93 FM Bonjour, il y a une catégorie de Camerounais qui nous fait aussi souvent sourire, la catégorie au réveil brusque et éphémère. C'est Camerounais qui font comme s'ils sortaient d'un profond sommeil, ils gesticulent, après ils dorment à nouveau, pour attendre se réveiller brusquement une autre fois, un autre jour et dormir à nouveau. C'est quand leur tour arrive qu'ils se souviennent que la situation est chaotique. Depuis des années, vous parlez de malgouvernance, ils ne vous gèrent pas du tout. Ils vous demandent même d'aller loin avec votre politique là. Ils ne sont pas eux des politiciens. Mais plus tard, 15 ans, 10 ans, 5 ans après, quand ça cuit sur eux, c'est là où ils se réveillent brusquement. Ils sont même plus agités que vous sur la question de la malgouvernance. Pas parce que c'est une mauvaise chose en soi, mais parce que la malgouvernance ne les a pas épargnés. Pendant des années, vous dénoncez l'injustice sociale. Comment c'est inadmissible qu'un petit clan crête continuellement la majorité, comme des enfants adultérins, incestueux ou illégitimes de ce pays. Vous êtes dans ce combat, ils ne vous gèrent pas du tout. Ils vous créent même de frustrer, de petits aigris. Mais le jour où l'injustice les frappe, ils sortent les veines sur le visage partout. Ils font comme s'ils découvraient cela. Ils gesticulent partout, faisant comme si ce sont eux qui inaugurent la guerre contre l'injustice au Cameroun. Vous dénoncez les conditions carcérales pendant des années. Ils sont dans leur petit coin. Mais le jour où ils se retrouvent à Kondengi ou à Nubel, c'est là où ils crient sur tous les toits comment les droits de l'homme ne sont pas respectés au Cameroun. Et ce qui nous fait souvent sourire davantage avec ces gens qui découvrent toujours tardivement que le pays va mal, c'est le fait de vouloir apprendre à ceux qui disent depuis des années que le pays va mal, que le pays va effectivement mal. On sourit, on se dit regarder des petits prétentieux gesticulateurs. C'est le jour où eux, ils sont frappés par la malgouvernance du pays, qu'ils admettent que la malgouvernance, l'injustice, la répression existent au Cameroun. On les regarde souvent bizarrement. Depuis des années, on dit le pays n'est plus gouverné, nous fonçons droit vers le chaos. Mais eux, ça ne leur dit absolument rien. Ils estiment que nous faisons dans des analyses incantatoires. Mais lorsque ça commence à cuire sur eux, ils sortent faire comme s'ils inventaient l'alerte sur le chaos qui guette le Cameroun. Depuis des années, 15 ans, 10 ans, 5 ans, on dit, le président n'a plus la même mise effective sur la direction du pays. Ils sont là dans leur petit orgueil, nous insultent, estimant que nous prospérons dans le délire, que si on n'a rien à faire, si on n'a rien à dire, qu'on a ébrouté avec les chèvres ou les moutons dans les pâturages les plus proches. Maintenant que ça cuit sur eux, ils courent même nous apprendre ce que nous on dénonce depuis. Ils viennent nous dire de faire ce qu'on fait déjà, avec plus d'abnégation et de résilience eux-mêmes. Et lorsqu'on le fait, ce n'est pas parce qu'on est personnellement victime de cette vacance de fête, mais c'est parce qu'on partage les souffrances des victimes de cette vacance, conclurement à eux qui viennent se réveiller parce qu'ils sont dans la nasse des déconvenus de la vacance de fête. Lorsqu'on les laisse aussi faire, on les laisse aussi dénoncer. Ils viennent nous donner des leçons de dénonciation de la vacance de fête. On rit seulement. Depuis des années, on dénonce la guerre des clans. Depuis plus de 15 ans, on attire l'attention de l'opinion sur la constitution des blocs qui préparent la guerre de succession. Depuis ce temps, ils étaient où ? N'est-ce pas, ils nous insultaient ? N'est-ce pas, ils insultaient nos clés nés Jean-Robert Wafaud d'aller loin avec ces histoires de grand soir ? Maintenant qu'ils ressentent sur eux les premières conséquences du grand soir, ils veulent maintenant nous donner des cours sur la lutte des clans. On les laisse aussi faire face au prolégomène du grand soir. Ils viennent nous donner des leçons de naïveté. Comment on est indifférent ? Pourtant, nous, on est dans ce combat depuis. Pourtant, eux, ils ne sont que les hier-hier sur la question du grand soir. On sourit. Les hautes instructions, c'est depuis avant les élections de 2018 qu'on dénonce les hautes instructions. Mais que faisaient ces gens qui pleurent aujourd'hui ? Ils ne nous géraient pas dans nos histoires. Ils disaient que nous affectionnons des faux débats, qu'on hallucinait même. Maintenant que ça cuit sur eux, ils font comme si ce sont eux qui ont inauguré la dénonciation des hautes instructions. Ils prétendent même nous enseigner l'imposture des hautes instructions. Tout ça parce qu'on leur dit aujourd'hui, goûtez aussi un peu les fougues de votre indifférence face à ce combat que nous menons depuis plus de 15 ans. Payez aussi un peu le prix de votre complicité avec des imposteurs des hautes instructions. Certains nous font vraiment sourire. Ils viennent nous donner des leçons sur une lutte que nous menons depuis longtemps et au prix de nos vies, au prix de nos carrières. Un réveil égoïste même. Ils le font parce qu'ils sont aujourd'hui dans la gadou. Or, lorsqu'on est vraiment un combattant, on n'attend pas que ça nous arrive d'abord. Un combat pour le collectif, pour tout le monde, même lorsqu'on n'est pas soi-même victime. C'est ça le combat altruiste. C'est la souffrance par procuration. Pas des combats des petits égoïstes qui ne dénoncent que lorsqu'ils sont dans la gadou, mais lorsque les autres y sont. Ce n'est pas leur problème. Bonne journée à vous tous. Bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501